Je vous propose de partir ensemble à la découverte des divines muses. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo review. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Une review qui enfin arrive sur la chaîne. J'ai pris un affreux retard, vous le savez. Alors si vous regardez cette vidéo dans le futur, vous ne comprendrez certainement pas de quoi je parle. Simplement j'ai été extrêmement malade sur le mois de janvier 2022 et que j'ai pris un retard épouvantable. Donc cette vidéo aurait dû sortir il y a au moins 15 jours de ça, mais que voulez-vous ? Quand vous avez 42 fièvres, vous n'êtes pas en état de faire des reviews ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Alors il y a environ deux semaines de ça. Les éditions Arkana Sacra, que je ne présente même plus, je pense que vous les connaissez, vous les connaissez. Si, 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 c'est obligé, sinon vous vivez au fond d'une grotte, je ne sais où. M'ont gentiment envoyé un très joli lot qui se compose de l'oracle et du livre. Puisque vous allez le voir, l'oracle est dissocié du livre. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le livre si vous achetez le jeu, il faut l'acheter à part. En soi, le livre n'est pas obligatoire, j'ai envie de dire, puisque dans l'oracle, dans le jeu, vous avez un petit guidebook déjà de base. Mais c'est vrai que si vous voulez approfondir le sens des cartes, si ce jeu vous plaît, et que vous voulez vraiment approfondir et travailler plus en détail avec le jeu, le livre va devenir indispensable. En plus, franchement, vous allez le voir, le jeu et le livre sont superbes. D'une qualité, bah, c'est Arkana Sacra quoi. Est-ce qu'il y a encore besoin, en 2022, de préciser la qualité Arkana Sacra ? Non, je ne crois pas. Donc nous n'en parlerons pas. Et vous allez découvrir ça. En plus, ce jeu... Alors, je vais être honnête avec vous. Je vais être complètement honnête avec vous. Vous le savez, j'ai toujours joué la transparence avec vous. De base, ce jeu, je ne l'aurais pas forcément acheté. Et oui, et oui, oui. Pourquoi je ne l'aurais pas acheté ? Parce que je ne suis pas forcément fan du type de jeu, à savoir les photomontages comme ça, avec des anciennes photos, etc. Je trouve ça joli, mais ce n'est pas forcément des jeux qui me plaisent. Et là, je remercie profondément Arkana Sacra, déjà, pour ce cadeau. Merci à vous. Mais je les remercie parce qu'ils m'ont permis de pouvoir changer d'opinion. Tout simplement parce que j'ai découvert dans ce jeu, je ne sais pas, je ne saurais pas vous le définir, j'ai eu un sentiment, des émotions qui ont été très particulières lorsque j'ai découvert ce jeu, lorsque j'ai découvert les cartes. Puisque les illustrations, vous allez le voir, sont des anciennes photos mixées avec des choses. Vous allez voir, c'est un photomontage qui est vraiment très vintage. On est sur un jeu qui est très très vintage, dans une époque, on est fin 18e, début 19e, avec certaines figures assez connues comme Nikola Tesla et d'autres personnalités. Et ce jeu, je ne sais pas, il dégage une aura qui est très particulière. Et instinctivement, ce jeu, j'ai eu envie de l'utiliser pour du travail de spiritisme, pour du travail en lien avec le passé, avec la connexion des âmes. Je ne sais pas, je ne sais pas, ne me demandez pas pourquoi, mais tout de suite, quand j'ai vu les cartes, instinctivement, ça m'est venu, je me suis dit, waouh, mais cet oracle, c'est un sacré support quand même. Il dégage, je ne sais pas, il dégage quelque chose qui est vraiment très particulier, vraiment. Et du coup, je remercie doublement Arcana Sacra de m'avoir fait découvert ce jeu, parce que spontanément, je ne me serais pas dirigé vers lui. Et à tort, vraiment à tort, je serais passé à côté de quelque chose qui était vraiment très intéressant. Et je vais donc vous faire découvrir ça tout de suite. Alors, par quoi je commence ? Le livre ou le jeu, je ne sais pas. Allez, on va commencer par le livre. Le livre est au prix de 18 euros. Comme d'habitude, on est sur la qualité Arcana Sacra, format A5. On est sur une couverture semi-rigide, finition gloss, qualité de papier absolument impeccable, il n'y a rien à dire. On est sur des feuilles un peu glacées, l'impression, les couleurs, tout, que dire, que dire. On est vraiment sur quelque chose de très, très qualitatif, comme d'habitude. Et l'intérieur du guidebook se veut extrêmement simple, puisque vous allez avoir un petit chapitre en début qui va vous expliquer comment utiliser le jeu. Il y a un petit rituel, des méthodes de tirage, etc., etc. Et on va passer dans le vif du sujet après avec la description des cartes. Donc, on va avoir les cartes comme ceci en pleine page. Regardez un peu les illustrations, elles sont vraiment très, très belles quand même. Elles sont... Je trouve qu'elles sont déroutantes. Moi, il faut savoir que j'ai toujours eu peur, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'adore ce type de photos et en même temps, elles me font peur, je ne sais pas pourquoi. Mais vous savez, ces vieilles photos en noir et blanc, un peu sépia, avec ces personnages en costume, tout ça, je ne sais pas. Ces photos, je les ai toujours trouvées un peu creepy. Elles m'ont toujours mis mal à l'aise. Et en même temps, il y a un côté fascinant, je ne sais pas. Je sais, je suis bizarre. Ça, vous avez l'habitude. Et c'est vrai que ces images sont déroutantes. Je crois que c'est le mot le plus approprié. Et donc, on va retrouver l'essence de la carte. On va retrouver sa part d'ombre, ce qu'on peut retrouver dans la carte. Et on va également retrouver une petite page sur laquelle on va pouvoir faire des annotations. Donc, ça, c'est bien parce que du coup, on va pouvoir noter nous-mêmes nos propres ressentis sur la carte. Vous voyez, là, ici, on va avoir cette page qui va nous permettre d'écrire ce que nous, on ressent. Donc, on peut venir compléter le livre. Il y a un aspect un peu interactif sur ce livre. Et je le trouve vraiment très intéressant, très bien fait. On va avoir une vision de l'auteur qui est vraiment très intéressante sur l'origine des cartes. Donc, si vous voulez travailler en profondeur avec ce jeu, je vous invite à vous diriger vers le livre. Et en même temps, j'ai envie de vous dire 18 euros. Le jeu est à 22 euros. Ça nous fait un total de 20. Ça nous fait 40 euros. 40 euros pour le jeu et le livre, ça reste misérable. 40 euros pour avoir ça, de cette qualité. Pour 40 euros, vous avez pour certains le prix juste d'un oracle. Qui est parfois pas forcément de bonne qualité. Là, pour 40 euros, vous avez quand même l'ensemble. Maintenant, parlons du jeu. Le jeu, il est... Je sais, vous êtes impatients de découvrir les cartes. Ne vous inquiétez pas, dans deux minutes. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. On va rapidement parler de la qualité. Comme d'habitude, on est sur une boîte cloche rigide. Avec des petites encoches sur les côtés. À l'intérieur du boîtier, ça va être illustré. On a, comme d'habitude, la petite patte de Arcana Sacra. À savoir, les petits rubans pour détacher le jeu. À l'intérieur, c'est illustré. Regardez, les illustrations sont vraiment très très belles. C'est un jeu de 53 cartes. Je ne vous ai pas donné le nom de l'auteur. Il s'agit de Marie Bento. Marée, pas Marie. Marée. Marée avec deux œufs. Marée Bento. C'est une édition française. Donc, je présume que ce jeu existe déjà dans une version peut-être anglaise, américaine. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas le nom de cette autrice. Concernant les cartes, les cartes, comme d'habitude, qualité Arcana Sacra. Donc, on est sur des qualités de cartes qui sont très pépesses. Ça ne veut rien dire. Très épaisse, mais ayant une certaine souplesse. Le toucher, j'adore le toucher. Franchement, je ne dis pas ça parce qu'Arcana Sacra, c'est ma maison préférée. Vraiment. Mais, je ne sais pas. Ils ont une qualité de carte qui est vraiment particulière et qui est vraiment propre à eux. Et on a cette finition, vous savez, un peu, regardez avec la lumière, un peu brillante. Mais pas glossy non plus. Ça fait, je ne sais pas, le toucher, ça fait un peu comme du velours. Alors, ce n'est pas soft touch, ce n'est pas peau de pêche. Mais, en termes de douceur, on a cette douceur dans les cartes. Elle glisse très, très bien. On est sur de la tranche neutre. Et honnêtement, je préfère. Sincèrement, je préfère. Parce que vous allez voir que le jeu, les illustrations sont déjà lourdes, je trouve, sur les cartes. Si, en plus, on avait rajouté de la lourdeur avec des tranches dorées, argentées, cuivrées, n'importe quoi. Ça aurait fait trop. Ça aurait fait trop. Donc là, garder une certaine forme de neutralité, c'est bien. Ça met les cartes plus en valeur. En plus, on n'a pas de cadre. On a les illustrations en pleine page. Et vous allez le voir. Je vais vous le faire découvrir. Il est perturbant. Il est perturbant parce que, moi, vraiment, son aura, je vous dis... Je ne sais pas, ça m'a évoqué le spiritisme, les âmes, le passé. Et je pense que ce jeu, je vais le travailler dans ce sens-là. Quand il s'agira de travailler du passé, quand il s'agira de faire un travail sur les âmes, les vieilles âmes, le spiritisme, etc. Je vais me diriger vers ce jeu parce qu'il a ce truc, il a cette aura-là. N'hésitez pas, si vous l'avez, ce jeu à me mettre en commentaire. Si vous aussi, vous faites cet effet-là. Si vous ressentez ça. Et si vous ressentez autre chose, eh bien, je suis curieux. Partagez-moi vos émotions autour de ce jeu. Rares sont les jeux qui me procurent des émotions comme ça, un petit peu déroutantes. J'ai beaucoup de coups de cœur, vous le savez, il y a beaucoup de jeux qui me plaisent. Mais ils ne me parlent pas toujours tous et ils ne m'évoquent pas forcément des émotions. Et ce jeu-là, il m'a produit des émotions. Et dites-vous que lorsque je l'avais reçu, j'étais avec ma maman. Et du coup, elle a également découvert le jeu en même temps que moi. Sans rien que je lui dise. Elle m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit, tu vois, mon petit jeu, ça fait très fantôme, très spiritisme, très... Et ça m'a fait rire parce que j'ai dit, écoute, c'est drôle, mais je ressens exactement la même chose. Donc comme quoi, il y a peut-être bien une aura qui a été faite autour de ce jeu. Comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligés d'avoir le livre puisqu'il y a un petit guidebook à l'intérieur. Un petit guidebook quand même qui est assez gros, qui va nous décrire les cartes. Alors c'est la version condensée. Il est aussi bien, puisque regardez, en plus il est en couleur. On va retrouver aussi les cartes, l'illustration des cartes en pleine page. On va retrouver la même base que le livre, mais en version un petit peu plus condensée. Ben oui, forcément, on ne peut pas mettre la même chose, ça là, sur un petit livret qui doit faire, je ne sais pas, qui fait 150 pages. Par rapport à un livre en format A4 qui fait 300 pages, c'est sûr qu'on ne peut pas du tout mettre la même chose. Donc ce n'est pas du tout, ça ne se vaut pas qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, si vous voulez d'abord acheter le jeu et puis prendre le livre après, vous faites comme vous voulez. Mais comme je vous ai dit, pour 40 balles, honnêtement, moi personnellement, je ne trouve vraiment pas ça cher. Bon, allez, je sais que vous en mourrez d'envie, donc maintenant je vous fais découvrir le jeu arcane par arcane. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, que pensez-vous de ce jeu ? Honnêtement, vous n'avez pas ressenti, vous aussi, cette connexion, cette aura particulière, cette... Si, il est déroutant pour ma part. Si je devais employer un mot pour qualifier ce jeu, je dirais déroutant parce qu'il a, je ne sais pas, il a une âme, il a un truc et pourtant, je vous dis, vraiment, instinctivement, je ne me serais pas dirigé vers ce type de jeu parce que je ne suis pas forcément fan des jeux comme ça, photo montage, tout ça. Et j'aurais eu tort, vraiment, je l'aurais regretté parce que là, en l'ayant dans les mains, en l'ayant découvert, il dégage quelque chose de vraiment très fort. Je ne vous ai pas montré le dos, je ne vous ai pas montré le dos, et c'est vrai que ça, ça pourrait être intéressant quand même, hein, de connaître le dos. Le dos est très sobre, regardez, on est sur un style baroque, sur des motifs baroques, sur... alors c'est noir ou... non, c'est noir. Attendez, je vérifie bien, hein, mais oui, non, ça m'a l'air d'être noir, noir avec, donc, des motifs baroques noirs sur un fond un peu vieilleur, un peu couleur laiton. Je ne sais pas du tout si ça va bien rendre à la caméra, si vous allez vous rendre compte, mais le dos est très joli, et j'aime beaucoup aussi ce type de dos. J'aime bien les dos qui sont travaillés, mais j'aime bien aussi les dos comme ça, qui sont simples. En plus, c'est parfait, parce que, du coup, vu la complexité du dessin derrière, j'ai envie de dire, pour ceux qui tirent à l'endroit ou à l'envers, c'est faisable, hein, donc, voilà. Bon, je sais ce que vous voulez maintenant, qu'on se tire quelques cartes. Très bien, les amis. Alors, je propose qu'on s'en tire deux, et on ira chercher leur définition. Alors, je vais essayer de le faire à l'intuition, déjà, et si je bloque dessus, eh bien, je propose d'aller voir dans le livre ce qu'on peut avoir comme message. Mais j'ai envie de me le faire à l'intuition, j'ai envie de me le faire à l'intuition. Allez, c'est parti, on s'en prend deux. Et nous avons la reine des roses. Ça me fait rire. Excusez-moi, ça me fait rire, mais comment ce moment, je suis dans un mood très Alice au Pays des Merveilles. Du coup, la reine des roses, ça m'évoque forcément la reine de cœur. La reine des roses, ici, je verrais une personne, alors je vous le fais vraiment à l'intuition, hein. Ça colle peut-être pas avec la définition du livre, on est d'accord. Mais je vais vraiment vous livrer ce que je ressens, moi. Là, la reine des roses me fait penser un peu à quelque chose en lien avec la sainteté, hein. Parce qu'on pourrait y voir un peu, pourquoi pas, Marie. D'ailleurs, la rose est la fleur de la sainteté, hein. C'est la fleur de Marie, d'ailleurs, la rose. Donc, ça pourrait nous parler, ici, d'une forme de sainteté. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la religion, avec la spiritualité, peut-être ? Ça pourrait nous parler d'une femme particulièrement bienveillante, mais telle une rose. C'est-à-dire, oui, elle est belle, mais elle n'est pas tout à fait accessible facilement, parce qu'elle a quand même quelques épines. Donc, si on la manie avec délicatesse, hein, c'est une personne, peut-être, qui a un peu... qui a un fort caractère, éventuellement, ou qui est un peu sous-polet, pour l'aspect négatif. Mais c'est quelqu'un, voilà, qu'il faut prendre avec délicatesse, il faut faire attention de là où on avance, hein. Il faut savoir manier les choses avec douceur, ne pas brusquer les choses, parce qu'on risque de se piquer. Donc, il y a une approche, ici, un peu délicate. Par rapport à une situation, on vous dirait, ici, de vous avancer avec délicatesse, de prendre des gants. C'est le cas de le dire, hein, au sens propre, comme figuré. De prendre des gants, de faire preuve d'user et abuser de diplomatie, de faire attention à vous, pour, justement, ne pas vous piquer. Et pour la deuxième, nous avons le reflet. Un reflet qui n'est pas le même, en plus. Se méfier des apparences. Voilà ce que ça m'évoque. Se méfier des apparences. Et cette carte est forte dans le sens où on voit cette femme qui se regarde. Alors, elle se regarde sans se regarder, parce que regardez l'angle de son regard. n'est pas direct au miroir. Il y a un peu un côté de décalé. Donc, ça pourrait évoquer, ici, quelqu'un qui a une fausse image de soi, ou alors quelque chose qui n'est pas le reflet de la réalité. Il y a un aspect, aussi, de réflexion. Prendre le temps de réfléchir sur soi. Prendre le temps tout court. Un travail, peut-être, d'introspection. On vous demande d'ouvrir l'œil. Et ça colle bien avec l'aspect des reflets. Parce que, regardez, au-dessus, on a un œil qui n'est pas dans le noir. Mais, enfin, il est sur un fond noir, un peu. Et l'œil, c'est forcément la vision. Donc, ici, on vous demande de ne pas vous fier à ce que vous pouvez voir. Mais, parce que l'œil est trompeur. Il faut faire très attention quand on fait des témoignages. Par exemple, quand vous êtes convoqué au tribunal, à la police, n'importe quoi. Et qu'on vous demande, est-ce que vous avez vu ? Il faut faire très attention avant de dire, oui, oui, j'ai tout vu. Non, vous croyez avoir vu quelque chose. Mais, ce n'était peut-être pas ça. Imaginez, vous arrivez à l'encontre d'une ruelle. Et vous voyez quelqu'un qui est penché sur le corps inanimé de quelqu'un. Tout de suite, vous allez vous dire, oh là là, il l'a tué. Non, ça se trouve, c'est peut-être un passant comme vous. Et qui est arrivé, il a essayé de le réanimer. Mais vous, vous allez témoigner auprès de la police ou du tribunal. Oui, oui, c'était bien lui. Je l'ai vu. Il était au-dessus du corps. Et puis, on va un petit peu amplifier, extrapoler. Et puis, le pauvre bourg, il va se retrouver condamné. Alors qu'il était innocent. Eh bien, cette carte reflète vraiment ça. C'est-à-dire, ne vous fiez pas à ce que vous croyez voir. Puisque les choses pourraient être extrêmement différentes. Et selon l'angle de vision, peut-être que c'est à vous. Exactement comme les fleurs, finalement. Parce que la rose, tout dépend dans quel sens vous allez la prendre. Tout dépend dans quel angle vous allez la cueillir. Eh bien, soit vous allez vous piquer. Soit au contraire, vous serez en sécurité. Et là, je trouve qu'on a deux cartes qui se collent assez bien. Donc, faites attention, n'ayez pas une approche frontale. N'affrontez pas les choses directement. Parce que vous risquez de vous piquer, tout simplement. Mais prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps d'analyser véritablement les choses. Ne vous précipitez pas. Essayez de regarder plusieurs options. De vous placer sur plusieurs angles. Pour, eh bien, avoir le meilleur angle d'approche pour cette situation ou pour cette personne. Voilà, donc, mes chers amis, pour cette présentation de l'oracle divine, muse, oracle. Qu'il est... Que dire, que dire. Ce jeu est vraiment, je trouve, superbe. Et je vous dis, j'aurais vraiment regretté. J'aurais regretté d'être passé à côté. Et je pense qu'on va faire un travail très intéressant. Ça m'a donné des idées de vidéos. Vous découvrirez ça ensemble. On va travailler un petit peu le passé. Et je l'utiliserai comme support pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Parce que je pense qu'il a un très gros potentiel, cet oracle. Donc, justement, on va essayer un petit peu d'extraire, comme ça, son potentiel. Et de voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, sur ça, les amis. Comme d'habitude, en dessous du titre, vous avez tous les liens vers Alliance Magique. Je vais voir ce que je vais vous mettre. La Fnac, Cultura, tout ça, Amazon. J'essaierai de vous mettre plusieurs liens. Le mieux, quand même, étant d'aller commander directement sur le site d'Alliance Magique. Personnellement, c'est ce que je vous recommande. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Rien que, par exemple, pour Amazon. Amazon, quand même, se touche un peu au niveau des prix. Donc, il vaut mieux... Bref, après, vous êtes libre de faire comme vous voulez, bien évidemment. Mais je vous mettrai tout en barre d'infos, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci.